Ça m'interpelle parce que c'est une démarche que j'ai rencontrée dans mon travail et que c'est une démarche aussi que je connais grâce à mes parents et à mes grands-parents qui quelque part sont cultivateurs aussi. J'ai eu une éducation aussi qui m'a permis d'aller souvent à la rencontre des planteurs, des cultivateurs et de pouvoir vendre leur cacao, comment le vendre, comment vendre leur café. Donc plus les années passent, plus on se rend compte que ces produits non seulement ils sont toujours consommés, peut-être même plus demandés, mais eux au niveau de la vente du kilo, du café ou du cacao, ça chute de plus en plus. Donc voilà, le seul moyen pour eux c'est certainement le commerce équitable de pouvoir vendre leurs produits. Je me suis retrouvé confronté à ça parce que mon grand-père est un vendeur de café, vendeur de cacao et ces gens-là qui se battent toute leur vie, mon grand-père par exemple, toute sa vie c'est un champ de cacao qu'on entretient toute la vie pour attendre chaque saison à la fin de l'année pour pouvoir le vendre. Du café, du thé, du chocolat et de plus en plus de produits aujourd'hui d'ailleurs commencent à être sur le marché tels que le riz et même des vêtements. Il y a pas mal de produits désormais qui commencent à avoir la possibilité justement d'être exposés. de la musique du monde aussi, c'est parfois on retrouve plus ou moins la même démarche. Ces producteurs indépendants qui sont un peu comme des producteurs justement de produits équitables dans des pays du Sud et la belle indépendante, la démarche qu'ils ont aujourd'hui justement, c'est de pouvoir mettre en valeur ces artistes-là. La protection de nos langues, parce que moi je viens du Cameroun où les deux langues principales sont le français et l'anglais et où on a plus de 260 langues et qu'au rythme et à la vitesse où vont les choses d'ici quelques années, ces langues pour la plupart auront disparu. Il faut qu'on garde la langue parce que c'est le véritable lien entre les traditions et même pour mieux comprendre d'où on vient. Sous-titrage Société Radio-Canada